Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis votre enseignante de French, N'Gontep Mariette. Nous sommes en FOMOA et notre premier cours, c'est un cours de French. Comme sommaire, nous allons avoir la présentation du programme, l'objectif général, les compétences attendues et puis les prérequis. Nous allons commencer avec le programme avant le début du cours. Alors, notre cours de French FOMOA se présente en cinq modules. Comme module 1, nous avons vie familiale et intégration sociale. En module 2, nous avons environnement et santé. Module 3, vie citoyenne et ouverture au monde. Module 4, activités économiques et monde du travail. Module 5, communication et TIC. Alors, notre cours est également subdivisé en sous-thèmes. Comme premier sous-thème, nous avons en module 1, la famille nucléaire. Deuxième sous-thème, participation à la vie familiale et communautaire. Troisième sous-thème, l'école. Au module 2, nous aurons, comme premier sous-thème, santé. Deuxième sous-thème, environnement. Troisième sous-thème, les saisons. En module 3, nous aurons, lois et règlements. Sous-thème, sous-thème, prochaines informations sur le Cameroun. Et puis, les voyages. Au module 4, nous aurons comme premier sous-thème, la monnaie. Deuxième sous-thème, marchandais et achetais. Troisième sous-thème, les métiers. Au module 5, nous aurons l'utilisation des outils TIC, les moyens de communication et puis les parties d'un outil de TIC. Nous avons aussi un objectif, c'est-à-dire nous visons à maîtriser les quatre compétences linguistiques qui sont écouter, parler, lire, écrire ou l'atteinte de l'autonomie langagière. Comme objectif spécifique, nous avons les présentations, la situation dans l'espace, l'exécution des consignes élémentaires, l'expression d'un état ou d'un malaise, la présentation de l'environnement, l'initiation au langage des TIC, lecture et compréhension de cours extraits littéraires. Au sortir de cette leçon, vous serez capable de vous présenter et de présenter autrui. Vous pourrez vous situer dans l'espace, vous exécuterez des consignes élémentaires, vous exprimerez votre état, un malaise et vous parlerez également de votre environnement. Vous vous initierez également au langage des TIC, vous lirez et comprendrez de cours extraits littéraires. Nous passons maintenant au module 1. Comme titre, nous avons « Vie familiale et intégration sociale » et notre cours aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe avec titre « L'alphabet français ». La lecture sera le prochain cours, c'est-à-dire la deuxième leçon. Ce sera la lecture d'un extrait sur la famille nucléaire. Nous aurons comme troisième leçon le lexique lié aux présentations aux membres de la famille nucléaire et puis à leurs différents rôles. Nous aurons comme quatrième leçon une leçon de grammaire intitulée « Les articles définis et indéfinis ». Leçon 5 Conjugaison le présent de l'indicatif des verbes « s'appeler » et « avoir ». On pourra dire « j'appelle » « tu appelles » « il » ainsi de suite. Nous aurons comme prochaine leçon l'expression « oral », c'est-à-dire « apprendre à s'exprimer oralement » et puis « parler de quelques tâches domestiques ». Nous aurons comme prochaine leçon une leçon de grammaire qui parlera des pronoms personnels sujet. Nous aurons également une autre leçon de conjugaison qui sera le présent de l'indicatif des verbes « travailler » et « laver ». Une autre leçon d'orthographe s'intitulera « les membres, les nombres de 1 à 50 ». On aura ensuite une leçon de lecture qui parlera d'un texte et sur les activités familiales et communautaires. Une autre leçon, ce sera la lecture d'un texte sur l'école. On aura une autre leçon de vocabulaire qui sera sur le lexique de l'école. On parlera des bâtiments, on parlera du personnel, on parlera aussi des matières. Ensuite, une leçon de grammaire qui parlera de la phrase simple. Nous aurons deux leçons de littérature, d'initiation à la littérature. La première leçon portera sur la définition du roman et de la tragédie. La deuxième leçon quant à elle parlera de la comédie et de la poésie. Ensuite, quand nous aurons fini avec tout le module, on passera aux activités d'intégration. Nous aurons une première activité d'intégration qui visera à se présenter, à présenter autrui. On parlera de sa famille. Une autre leçon d'intégration qui portera sur l'école, les bâtiments, les matières et puis le personnel. On suivra par une évaluation pour vérifier les compétences acquises et puis on fera un compte rendu de l'évaluation plus une remédiation. maintenant, nous passons à la première leçon. Notre première leçon, c'est une leçon d'orthographe intitulée l'alphabet français. comme plan du cours, nous allons commencer par les objectifs d'apprentissage, nous poursuivrons par les prérequis, nous passerons aux activités, aux différentes activités qui nous permettront de rentrer dans l'acquisition des compétences attendues, nous suivrons par un résumé, nous passerons à la consolidation et puis à l'évaluation. Notre objectif d'apprentissage premier est de savoir écrire et lire correctement l'alphabet français. Comme prérequis, nous devons savoir identifier et reconnaître les lettres de l'alphabet anglais. Nous prenons ici l'alphabet anglais comme point d'appui. Alors, nous allons observer attentivement l'image qui se présente devant nous. Allons-y, observons l'image qui se présente devant nous tout en essayant de l'interpréter. oui, si vous avez fini d'observer l'image, dites-nous que voyez-vous sur cette image? première question que voyez-vous sur cette image? Nous avons comme question deux que représentent les lettres A, B, C, D, observées dans l'image, sur l'image qui vient de passer. que représentent les lettres A, que représentent A, B, C, D, observées sur l'image. Troisième question. En dehors de ces lettres, peut-on encore trouver d'autres? Pouvons-nous encore trouver d'autres lettres? Si oui, lesquelles? Cinquième question. Y a-t-il encore une autre manière de les écrire? Est-ce qu'il y a encore une autre manière d'écrire les lettres? Souvenez-vous, nous avons une manière d'écrire sur l'image. Est-ce qu'il existe encore une autre manière de les représenter ou de les écrire? Nous passons maintenant aux réponses des questions. Comme première question, nous avons dit, nous avons posé que représente l'image? Que voyez-vous sur cette image? À cette question, nous apportons des éléments de réponse. Nous allons dire je vois A comme arbre B comme baleine C comme chien D comme drapeau Lui, nous voyons effectivement A comme dans arbre B comme dans baleine C comme dans chien D comme dans drapeau Très bien! À la deuxième question, que représente A B C D? Nous apportons comme élément de réponse A B C et D représentent les lettres de l'alphabet français. À la deuxième question, que représentent A B C et D? comme élément de réponse, nous disons A, B, C et D représentent les lettres de l'alphabet français. La troisième question, Existe-t-il encore une autre manière de les écrire? À cette question, nous disons oui, il existe une autre manière de les écrire. comme cinquième quatrième question, on dit En dehors de ces lettres A, B, C et D, en existe-t-il d'autres? Est-ce que nous avons encore d'autres lettres comme à part A, B, C et D que nous avons représentées sur l'image? Effectivement, il y en a d'autres qui sont E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, et Z. À la cinquième question, s'il y avait une autre manière de les représenter ou de les écrire, nous disons également oui, il y a encore une autre manière de les écrire. Et, quelle est cette manière-là? rappelez-vous sur l'image, nous avons des lettres qui sont en majuscule. Les lettres étaient en comme ceci, c'est-à-dire en bâton. Et, une autre manière de les écrire, observez bien, vous verrez qu'ici, les lettres sont en minuscule. Exactement, les lettres ici sont en minuscule. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous pouvons écrire ces lettres de deux manières, en majuscule et en minuscule. Nous poursuivons avec la consolidation. Qu'est-ce que nous voulons faire ici? Nous allons apprendre l'alphabet français en chantant. Dans le but de maîtriser la prononciation, nous allons apprendre à chanter. Ainsi, nous apprendrons plus facilement et aisément à prononcer les lettres de l'alphabet français. Bon, vous allez m'écouter chanter et puis vous chanterez après moi. Suivons la chanson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà la chanson. On va suivre une autre fois et puis on va apprendre à chanter ligne par ligne. A, B, A, B, C, T, U, V, W, X, Y, Z, T, U, V, W, X, Y, Z. La première ligne et vous et vous allez chanter et vous allez chanter après moi. A, B, C, D, E, E, F, G. Allons-y. A, B, C, D, E, F, G. Très bien. La deuxième ligne La deuxième ligne H, I, J, K, L, M, N. Allons-y. H, I, J, K, L, M, N. Maintenant, on peut chanter les deux premières lignes. Allons-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Très bien. Très bien. On poursuit. O, P, Q. Tout le monde. O, P, Q. Encore. O, P, Q. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer au début? Allons-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q. Waouh. Bravo. Très bien. On poursuit. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On chante tout. On va partager la classe, diviser la classe en deux groupes. Le premier groupe va chanter et puis le second. Alors, on commence avec le premier groupe. Allons-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, B, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Très bien. Le deuxième groupe. A, B, O, B, O, B, J, Y, K, L, M, N. O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien. Très bien. Maintenant que nous connaissons lire et prononcer les lettres de l'alphabet français, nous allons… Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous allons retenir que l'alphabet français a 26 lettres. C'est pour cela que quand nous avons vu A, B, C, D qui étaient inscrits dans l'image, nous avons demandé s'il y en avait encore d'autres. Et nous avons dit oui, nous les avons complétées. Elles sont 26, les lettres. Maintenant, on peut les représenter en majuscule, on peut également les représenter en minuscule. En majuscule, nous avons le calligraphe que vous voyez. En minuscule, nous avons un autre calligraphe qui se voit plus bas. Et nous avons dit que les lettres sont aussi subdivisées en deux classes. Les voyelles, les consonnes. Comme consonnes, nous avons B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, I. Nous relisons les consonnes. Nous relisons les consonnes. et nous avons dit X et Z. Nous pouvons aussi les écrire. Nous pouvons aussi les écrire. Comme vous le voyez, nous avons dit en majuscule et en minuscule. Nous passons à notre exercice de consolidation. Vous allez écrire en majuscule et compléter les lettres de l'alphabet français qui manquent dans l'abécédaire qui se présente devant vous. Nous avons A, B, point, point, point pour le prochain. Nous avons D, nous avons E, il y a un espace vide que vous allez compléter. Nous avons G, nous avons H, un autre espace vide. Nous avons J, nous avons K, un autre espace vide. Nous avons M, nous avons N, nous avons O, nous avons un espace vide où vous compléteriez la lettre qui manque. Nous avons Q, nous avons R, nous avons deux espaces vides, c'est-à-dire deux lettres qui manquent. Nous avons U, nous avons V, nous avons un espace vide, c'est-à-dire une lettre à compléter. Nous avons X, nous avons une lettre à compléter. Nous avons également Z. Maintenant, observez bien, vous pouvez même chanter, vous pouvez mimer la chanson pour essayer de vous rappeler et remplacer, compléter les lettres qui manquent. Allons-y. Si nous avons fini, quelles sont les lettres qui manquent? Les lettres qui manquent sont C, F, I, L, P, S, T, W et puis Y. Très bien, les lettres qui manquent sont C, F, I, L, P, S, T, W et puis Y. Nous avons un autre exercice que nous proposons ici, l'exercice d'évaluation. Vous irez le faire à la maison, vous reviendrez avec l'exercice déjà fait et nous le corrigerons au prochain devoir. L'exercice, en fait, vous demande de souligner les lettres minuscules dans les mots suivants. Nous avons une série de mots écrits en différents caractères. Nous avons dit que, rappelez-vous, l'alphabet français, non seulement avait ainsi lettres, peut s'écrire en majuscule et en minuscule. Maintenant, vous avez des mots inscrits devant vous, vous allez seulement souligner les lettres minuscules. Ça, c'est le travail à faire à la maison. Et on corrigera au prochain devoir. Pour ce cours, les documents que nous avons fouillés, nous avons parcouru le programme officiel de French Form 1. Nous avons essayé de feuilleter le réseau de français de Form 1, le livre de l'élève. Et nous avons fait un tour dans le site de French qui porte des photos. Le site, c'est https.fr.depositphotos.com. Et nous avons, c'est là où nous avons prélevé l'image qui nous a servi de support de peau. Nous avons fait un tour dans le site de French Form 1, le livre 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 de French Form 1. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz